C'est l'université populaire de m'accueillir et de me donner l'occasion de présenter ce livre. Je suis d'autant plus content de le faire à Marseille que souvent quand je suis à Paris, je parle à mes collègues. Mais quand je parle à Marseille, je donne au mot collègue le sens marseillais que j'avais quand j'étais enfant à l'école à Antibes. Mais en fait, l'exemple de Jean-Paul Delevoye est très mauvais. Désolé pour vous. Ce n'est pas du tout un exemple de vie intellectuelle. Ce dont je veux vous parler, c'est une certaine sorte de manquement à l'éthique, mais ce n'est pas quelque chose pour lequel les gens vont habituellement en prison, ils reçoivent des sanctions. Il y a un sujet là qui est difficile et que je venais de soulever précisément parce que c'est une chose de donner des condamnations, des sanctions à des hommes politiques qui sont chargés de certaines activités dans le domaine public. Et c'est autre chose de le faire dans le domaine dit de l'intellect et de l'esprit. Ce n'est pas tout à fait le même monde. Et à partir du moment où on parle de vie, on blâme des gens pour faire certaines choses, évidemment. On a un peu l'impression que le domaine est le même, mais il n'est pas le même. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que nous vivons dans une époque extrêmement morale. Il y a beaucoup, nous sommes beaucoup plus que par le passé, me semble-t-il, tentés d'intervenir pour blâmer, pour condamner, pour peut-être sanctionner, pour interdire. Et tout le monde a en tête des épisodes récents dans lesquels, par exemple, un groupe d'étudiants qui voulaient lutter en faveur de la cause du noir sont intervenus dans une presse de théâtre à la Sorbonne où une philosophe, une telle, Yulia Magasinski, a été empêchée de parler dans une université. Donc, il y a des phénomènes de ce genre. Et puis, tout le monde a en tête le fait qu'il y a des gens qui sont allés voir le film de Roman Polanski avec une pain sur le nez, mais ils l'ont vu quand même. Donc, l'ambiance, évidemment, est une ambiance très morale. Nous ne sommes plus autant des suffragettes. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a des livres de vertus. Mais un célèbre académicien, par le quartier, a fait un discours sur la vertu. Donc, vous voyez, mon livre tombe dans une ambiance qu'on pourrait appeler très morale. Mais le rôle d'un philosophe, c'est d'essayer de se demander quelles sont exactement les catégories que nous utilisons, pourquoi nous les utilisons, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Alors, on peut partir simplement d'un donné que nous connaissons. Bien sûr, nous blâmons tel homme politique qui a mis la main dans le pot de confiture dans telle ou telle circonstance. Mais dans une certaine mesure, j'ai presque envie de dire que c'est la routine. non pas que je suis s'inscrit au discours habituel, qu'est-ce pourrie, ou des choses de ce genre, mais on s'attend à ce que les manquements à l'éthique dans les domaines de la vie publique puissent éventuellement être faciles à déceler. La difficulté, c'est qu'on ne les décelle pas aussi facilement de cela dans le domaine qui vit de l'intellectuel ou de la vie de l'éthique. Il nous arrive de porter des jugements sur la manière dont les gens écrivent leurs livres, écrivent leurs articles. Nous nous plaignons que certaines personnes prétendent être spécialistes d'un sujet alors que ce sont des imposteurs, ils ne connaissent rien. Nous sommes mécontents quelquefois que des gens qu'on nous présente comme des experts soient en fait des ignorants et prétendent être des experts. Nous, nous sommes mécontents du fait que des gens qui écrivent des livres laissent des tas d'erreurs, des tas de coquilles où les éditeurs sont familier de cela. Nous sommes mécontents du fait que certaines personnes aient des récompenses qu'ils ne méritent pas. Nous faisons des évaluations et il nous arrive de dire à propos de professeurs, d'intellectuels publics ou non, de personnes qui exercent des métiers qui ont un rapport, encore une fois, avec la sphère de l'esprit. Nous nous sommes, nous nous sommes, nous nous embellions des jugements en disant qu'il n'aurait pas dû écrire ceci, qu'il n'aurait pas dû écrire ça, qu'il aurait fallu vérifier ceci, et des choses de suite. Donc, ma question est, qu'est-ce que veulent dire ce genre de jugement ? Quel genre de réprobations donnons-nous ? Et aussi, quel genre de compliments, quel genre de louanges donnons-nous lorsque, par exemple, quelqu'un nous paraît mériter un prix, par exemple le prix de l'académie française, et nous nous demandons si ces prix sont mérités, si les gens auraient dû le recevoir ou pas. Vous voyez, il y a toutes sortes de transactions de ce genre dans un domaine qui est défini extrêmement vaguement comme celui de l'intellect. Maintenant, est-ce que c'est le domaine de l'intellect ? Est-ce que c'est celui dans lequel des idées circulent ? Est-ce que c'est celui dans lequel on écrit des livres ? Est-ce que c'est celui dans lequel on s'exprime dans les médias ? Est-ce que c'est la même chose pour un journaliste, pour un professeur d'université, pour un écrivain à succès, que de marquer ses livres ? Bon, après tout, le journalisme s'est supposé être un domaine dans lequel on écrit une faute en article pour demain, Coco. Et la production littéraire, ce n'est pas le même. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de productions littéraires qui ressemblent à du journaliste. Une faute en best-seller pour demain, Coco. Et maintenant, ça atteint également la philosophie, parce qu'il y a de la philosophie médiatique. Il faut ton livre de philosophie, ton traité de métaphysique pour demain, Coco. Donc, si vous voulez, on a bien l'impression que ce n'est pas exactement toujours le même genre de domaine. Donc, il y a une première question, c'est quel sens ça a de lier, de blâmer, voire éventuellement de punir dans un domaine comme celui-là. Il y a des cas dans lesquels il y a des cas parfaitement clairs. Par exemple, si un journaliste a complètement maquillé tous ses reportages comme il y a plusieurs histoires récentes qui le montrent, il n'est pas cible d'une condamnation, il y a combien d'élus ? Si tel ou tel romancier à succès raconte plus ou moins n'importe quoi, ou par exemple raconte quelque chose dans lequel il naît en scène sa famille et dit « j'étais à Orléans, j'ai été bâti par mon père, ma chère, mes frères », est-ce que là, il y a un délit quelconque ? C'est très difficile de le déterminer. Et en même temps, si nous pensons le monde intellectuel, si nous pensons au monde intellectuel du point de vue non pas simplement de la littérature, du journalisme, mais du point de vue de la recherche de la vérité, comme ancien, alors, en effet, la situation est un tout petit peu différente dans ce cas-là parce que, effectivement, il y a, il semble que y a des devoirs auxquels doit se construire former le scientifique et pour lequel il pourrait éventuellement être condamné. Nous condamnons la fraude dans le domaine scientifique. D'ailleurs, un excellent livre de Nicolas Chevasu au Louis qui est paru il y a 23 ans qui fait un état des lieux de la fraude dans le domaine scientifique qui est absolument étonnant. Il fait frémir tant la pratique est étendue. d'un côté il y a ça mais d'un autre côté aussi c'est très bizarre de formuler des jugements moraux ou de formuler des jugements de blâme de louange de dire qu'il y a des choses qu'on doit faire ou ne pas faire des choses qui sont fermées ou qui sont descendues dans un domaine défini globalement comme le monde intellectuel. Après tout, si quelqu'un écrit un mauvais livre ou même lit un mauvais livre ce n'est pas sa faute il n'était pas obligé de le faire et il n'y a pas lieu de le blâmer pour ça. Bergson disait on n'est pas obligé d'être un livre on n'est pas obligé d'en dire un non plus on n'est pas obligé de le croire et donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des jugements de type plus ou moins moraux comme la notion d'éthique le laisse supposer ? De même en science bon si un chercheur fait des erreurs on ne va pas le blâmer pour ça tout le monde peut faire des erreurs c'est vrai aussi dans le domaine littéraire à la fin de la guerre mondiale au moment de l'épuration il y a eu une grosse discussion entre les entre les gens du comité national des écrivains et puis des gens qui comme François Mauriac défendait au sujet de Charles Maurras des collaborateurs des incollaborateurs genre de Brasilac ils ont défendu ce qu'ils appelaient le droit à l'erreur donc là il y a une question est-ce qu'il y a un droit à l'erreur dans le domaine de la littérature est-ce que si vous avez eu des propos fascistes et une expression raciste dans vos écrits bon bien sûr le crime en question est aujourd'hui godifié mais est-ce que pour autant vous le faites vous êtes sanctionné il y a toujours l'idée qu'il y a un conflit entre les valeurs morales et les valeurs esthétiques on dit par exemple pour Céline bon quelle gratuite mais qu'est-ce qu'il est très bien et pour des gens de moindre grandeur on le dit également on ne sait pas absolument clair que dans les domaines définis globalement comme étant celui de l'esprit c'est-à-dire la production de vérité dans le domaine scientifique l'enseignement la transmission du savoir la production d'ouvrages à vocation fictionnelle il n'est pas absolument évident que des jugements du même genre que ceux que nous formulons dans la vie quotidienne au sujet du comportement de nos semblables puissent s'appliquer si vous êtes trésorier du club de football et que vous partez avec la caisse bon il est certain que là on va dire oh là là c'est pas bien que j'ai parti avec la caisse si quelqu'un écrit un mauvais livre bon on dira c'est un mauvais livre mais pour autant le type de condamnation sera pas libre donc il y a un premier problème qui est celui-là alors supposons et c'est ce que j'ai essayé de faire supposons que je réussisse à circonscrire ce domaine de l'éthique intellectuelle l'objection immédiate que l'on reçoit et ce sera celle que je vais aussi utiliser pour cet exposé de façon un peu en cilidramme depuis le temps c'est que on est on est un moralisateur on moralise on est hypocrite et donc l'idée c'est tu t'es regardé regarde un peu toi-même tes propres tes propres es-tu réellement si pur et tellement chevalier blanc qu'il puisse reprocher aux autres des sueurs de mauvais livres les tiens sont tellement bons que tu puisses se périger en jour ça c'est un premier un premier reproche que l'on peut que l'on peut adresser c'est le reproche de moralisation un deuxième reproche que l'on peut faire c'est à supposer qu'il y ait réellement des jugements que nous portons sur la vie intellectuelle est-ce qu'on n'a pas le risque dans ce domaine là c'est pas très très différent du procédant de l'hypocrisie d'être un un hypocrite non seulement un hypocrite mais un parisien et là si vous me permettez je vais citer l'évangile pendant que Jésus parlait c'est Luc 11,37 pendant que Jésus parlait un pharisien l'invita à dîner chez lui il entra il se mit à table le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas et le seigneur lui dit vous pharisiens vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat mais à l'intérieur vous êtes plein d'avisité et de méchanceté homme dépourvu de bon sens celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur donc le parisien c'est celui qui veut formuler des jugements de valeur et des jugements moraux dans un certain domaine mais qui lui-même n'est pas à l'abri de tout de tout reproche donc il y a ici un ensemble de problèmes voilà c'est cela qui constitue le point de départ de mon livre mon point de départ est plus simple que ça mon point de départ c'est nous formulons ce genre de jugements qui semblent être des jugements de type éthique dans un domaine qui semble être celui de l'intellect et que valent ces jugements et souvent nous les formulons en termes de vie et de vertu nous disons qu'il y a des gens qui sont des escro nous disons qu'il y a des gens qui sont fiables qui sont de bons travailleurs donc la question est est-ce que c'est simplement un domaine où la morale s'applique je reviens à nouveau à cette question ceci se pose d'autant plus qu'on pourrait tout de suite miser simplement d'entrée de jeu que ma question est un sens quelconque parce qu'après tout s'il y a une éthique intellectuelle en quoi est-elle si différente de l'éthique qui vaut pour un certain nombre de métiers un professeur est supposé corriger des copies il est supposé s'occuper de plus étudiant un journaliste est supposé faire des bons papiers donner des informations aux gens un coordonnier est supposé faire des chaussures un débiteur de mortadelle est supposé débiter considérablement la mortadelle donc si vous voulez peut-être que simplement l'équipe intellectuelle c'est simplement le fait de faire correctement son job son travail une définition qui serait en quelque sorte par la fonction si vous avez une certaine fonction vous accomplissez correctement la fonction et ça y est il n'y a pas besoin d'ajouter une sorte de couche supplémentaire qui ferait et qui vous ferait dire qu'il y a quelque chose de particulièrement moral là-dedans là la question se pose comme pour différents domaines alors elle se pose par exemple il y a un livre entier une discipline entière qui est enseignée dans certaines écoles de management qui s'appelle éthique des affaires alors là je raconte dans mon livre une anecdote c'est un philosophe cynosiste par ailleurs à Manchester Samuel Alexander et un jour un de ses collègues lui présente un américain en lui disant monsieur Alexander voici un de nos collègues américains spécialiste des fiches des affaires alors Alexander était sourd et il avait l'instrument qu'à cette époque-là on utilisait pour pouvoir corriger son audition c'est-à-dire non pas un sonophone mais une espèce de cornet je ne me rappelle plus comment ça s'appelle et donc il le met à son oreille et il dit professeur de quoi ? j'entends rien le collègue il dit éthique des affaires et alors ça m'a à Alexander dit j'y comprends rien j'ai entendu éthique des affaires donc ça montre bien le problème y a-t-il une éthique intellectuelle dans ce domaine-là et ça rejoint la remarque que je faisais tout au début c'est-à-dire nous faisons de l'éthique presque tout le temps et n'en faisons-nous pas trop et ne marchons-nous pas trop sur des plate-bandes éthiques alors que nous devrions nous en garder alors dans mon livre j'aborde un certain nombre de problèmes de ce genre et je pars je pars d'une je pars d'une déclaration d'un d'un philosophe anglais de l'époque victorienne William Clifford dont mon ami Renaud Agotier qui est présent qui a une petite souris a traduit le livre qui s'appelle l'immoralité de la croyance religieuse alors ce savant qui sort disait on a tort partout et toujours de croire quoi que ce soit sans avoir de preuves c'est-à-dire sans avoir de raisons suffisantes de le croire il voulait défendre il voulait défendre une certaine conception de la croyance commune aussi scientifique contre une certaine conception religieuse il était en contexte où il y avait les querelles sur le darwinisme et donc le problème était il ne s'agit pas de croire n'importe quoi il faut qu'il aille contre la biologie de l'époque donc voilà la maxime que ce philosophe a donné ça peut servir de point de départ d'une réflexion là-dessus parce qu'il dit on a tort on ne doit pas croire quelque chose sur la base de donner suffisante sans preuve on ne doit pas croire sans preuve et il semble effectivement que nous appliquions cette maxime dans la vie courante puisque précisément nous disons à un journaliste nous disons à un savant nous disons à un échevin qui n'aurait pas vu dire cela sans preuve en tout cas du moins quand il s'agit d'un discours qui est supposé plus ou moins porter sur la vérité ou utiliser un savoir évidemment on ne va pas demander ça à un romancier mais en même temps ce n'est pas clair du tout qu'il y a là quelque chose comme le devoir intellectuel donc il est vrai qu'une forme s'est vu reprocher d'adopter une attitude beaucoup trop rigide justement qu'il était un souhaiter victorien et il était un peu comme les gens que c'était là s'il voulait donner des condamnations c'est partie de la mentalité victorienne même presque victorienne peut-être protestant en général de jouer de faire la vertu de faire une donnée de son moral alors on lui a opposé en particulier le philosophe pragmatiste Julien Zem qu'il fallait être plus permisif en matière de la brillance notamment de la croyance religieuse et il n'y a peut-être pas on n'a peut-être pas besoin pour croire en religion mais aussi en science d'avoir des preuves absolument de l'être agable absolument absolument certaines quelquefois il arrive que des théories scientifiques soient admises sans que pour autant on ait été regardé jusqu'au fond tous les détails et qu'on ait vérifié absolument tout si on est supposé le faire une théorie est supposée pouvoir être réputable il ne s'en suit pas mais non moins qu'on doit absolument vérifier absolument tout puis il y a beaucoup d'énoncé scientifiques par exemple en ornithologie qu'il n'est pas nécessaire d'aller vérifier jusqu'au fin fond de l'univers si je vous dis que tous les signes sont blancs et que évidemment vous allez vérifier en me donnant de grands exemples en me disant j'ai vu des signes noirs vous n'allez pas vérifier tous les signes de l'univers et donc ça vous sert à la machine de Cliford en ce sens là donc il y a un problème et un problème et ce problème vient de ce que on a souvent dit que Cliford a tendance précisément à moraliser il a tendance à donner un sens éthique à quelque chose qui ne le mérite pas après tout le fait de vérifier c'est sûr le fait de vérifier une théorie scientifique le fait d'écrire un livre en se documentant sur la situation que l'on est supposé d'écrire il s'agit encore une fois d'un livre qui vise à transmettre ou découvrir une certaine sorte de vérité est-ce que dans ces cas là on est tenu d'obéir à des devoirs peut-être que simplement il faut croire ou adopter des procédures de vérification qui sont plus ou moins efficaces et pas demander une rigidité de ce genre là donc ça pose vraiment le problème très clairement cette maxime de Cliford du domaine du domaine de l'éthique intellectuelle dans mon livre j'oppose deux positions vous avez une position en quelle qu'on pourrait appeler rigide qui dit il faut toujours croire quelque chose on n'a pas le droit de croire quelque chose sans le vérifier mais souvent on oppose à cette idée une idée plus tolérante qui dit qu'il peut y avoir des cas dans lesquels non seulement on ne peut pas vérifier mais aussi des cas où ça pourrait être utile de croire pour des raisons qui sont autres que les preuves par exemple voici l'exemple suivant bon il y a un exemple fameux bon mon médecin m'apprend que je suis atteint d'une maladie curable maintenant je me dis aussi que je résisterai mieux je supporterai mieux et peut-être j'échapperai à cette maladie si je crois que je vais guérir c'est à dire si j'ai suffisamment de de force mentale en moins pour y résister et après tout ça marche quelquefois dans un cas comme celui-là il n'est pas bon justement de croire sans les preuves donc ça suppose ici de rendre clair la distinction qu'il y a entre les raisons pratiques qu'on a de croire les raisons vitales qu'on a de croire dans certains cas donc peut-être que moi je vous l'avoue très franchement je suis affaire mais peut-être que la mort approchant je vais être comme on a dit que l'effet de philosophie une mort il aurait cherché à glader quelque rédemption au dernier moment peut-être que je serai comme ça j'en sais rien l'homme est seul donc on n'est pas obligé non plus de défendre une position très très aussi permissive que celle que défendent certains philosophes pragmatistes qui disent bon ben quand ça vous est utile de croire d'une certaine manière allez-y ne vous gênez pas on peut croire ce qu'on veut du moment qu'en quelque sorte on est heureux on ne veut pas défendre une position comme celle-là la plupart des philosophes qui sont permissives défendent plutôt l'idée suivante il dit en général on respecte les données et les preuves mais quand il n'y a pas suffisamment de preuves et bien à ce moment-là il faut plutôt croire ce qu'il est possible alors évidemment le cas religieux est un exemple est un exemple de ce cas-là mais il peut y en avoir il peut y en avoir d'autres quand j'étais enfant tout le monde avait été très frappé par la catastrophe de mal taxé ceux qui sont la même génération que moi qui se viennent sans doute qu'après lui il n'y avait un barrage les ligues ont cédé il y a eu une énorme inondation ça rappelle un peu des choses qui ont eu lieu récemment dans le Var mais c'était un barrage c'était une construction humaine il y a un moment donné où les ingénieurs qui ont fait le barrage ont dit bon on ne va pas vérifier indéfiniment que l'eau ne va pas s'écouler ils ont eu tort certainement au sens dont je parlais à l'instant de ne pas vérifier complètement mais d'un autre côté étaient-ils coupables ont-ils fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire ou alors pour prendre l'exemple du pont Morandi là à Gênes il y a un an un peu plus est-ce que ce pauvre Morandi qui avait construit son pont il était très joli mais est-ce que ce pauvre Morandi a commis une erreur non c'est pas lui c'est les ingénieurs etc. bon donc si vous voulez la position que j'essaie de défendre dans ce livre est une position qui est en fait une position très radicalement très proche de celle de Piffon la seule différence que je fais avec lui c'est que je ne je ne soutiens pas qu'il y a des devoirs ou des obligations dans le domaine dans le domaine de l'intellect je pense simplement qu'il y a certaines normes certaines normes auxquelles il faut être sensible par normes je veux dire qu'il y a des principes généraux qui fondent l'éthique intellectuelle donc mon objectif c'est d'essayer d'aller au coeur de ces normes il y en a deux je les ai déjà renoncées en même temps la première c'est qu'on ne doit croire que ce qui est vrai et on doit croire tout ce qui est vrai deuxièmement on ne doit croire que ce qui est susceptible d'être démontré par des preuves basées sur des données empiriques qui sont suffisamment certaines voilà les deux principales normes du savoir maintenant est-ce que ces normes peuvent s'appliquer directement à notre vie intellectuelle si je prends celle qui dit on ne doit croire que ce qui est vrai et croire tout ce qui est vrai c'est évident qu'elle ne peut pas s'appliquer directement cette norme puisqu'il y a toutes sortes de choses qui sont vraies mais dont il est absolument inutile et idiot vous allez les croire par exemple il y a le botin avant le botin il était assez gros il fallait les ouvrir maintenant on l'a dans les pages blanches mais il y a l'apcom si vous allez ouvrir le botin qu'il y a dans la rue qu'on soit là qu'il y a telle personne qui s'appelle Carmanini qu'il y a l'autre personne qui s'appelle Dupont etc et vous n'avez pas besoin de croire tout ce qu'il y a dans le botin c'est vrai que le numéro 13 de la rue qu'on soit là il y a quelqu'un qui s'appelle bon etc donc c'est absolument difficile d'aller collecter des vérités juste pas de faire des vérités donc on va appliquer cette norme avec facilité de même la norme qui nous dit qu'il ne faut pas que ça soit des preuves elle vaut évidemment modulo la capacité que nous avons de collecter des preuves si ça prend énormément de temps si c'est extrêmement difficile il y aura un moment où il y aura des contraintes pragmatiques qui pègent sur notre capacité à apprendre à à collecter ces preuves donc je n'admets pas l'idée qu'on reproche quelquefois ceux qui défendent comme moi l'idée d'une étude intellectuelle basée sur des normes n'admets pas que ces normes nous dictent directement notre comportement je dis qu'elles ne le déterminent que si les agents peuvent avoir un certain nombre de raisons dans un certain nombre de circonstances de croire ou de ne pas croire quelque chose donc si vous voulez je pense qu'il ne faut pas situer l'étude au niveau abstrait comme le faisait Gifford mais évidemment qu'il faut descendre un cran et appliquer les choses il y a une distinction dont je me fer qui est utilisée dans une assez large mesure par les sociétiens les sociétiens portiques disent bon il y a nos devoirs mais il y a aussi nos devoirs moyens c'est à dire qu'il y a les devoirs que nous appliquons dans la vie tous les jours ils dérivent de nos devoirs généraux mais les devoirs généraux ne sont pas en quelque sorte des commandements à distance alors je ne suis pas en train de proposer de la théorie statistique évidemment lorsque Moïse revient du Mont-Hilaï la seconde citation biblique et qu'il dit qu'il ne tuera point qu'il ne dit pas qu'il ne tuera point dans une forêt qu'il ne tuera point un animal de telle couleur qu'il ne tuera point tel homme qui porte un chapeau rouge etc. donc il ne dit pas ça mais il faut bien à un moment donné passer à un niveau où on porte des jugements particuliers on porte des jugements qui ne sont pas basés sur les noms donc j'essaye si vous voulez dans mon livre de délimiter ce territoire il suppose que ce territoire suppose qu'il y a une différence profonde entre nos raisons de croire pratiques et nos raisons de croire qui sont des raisons théoriques il suppose qu'on ne peut pas appliquer directement les normes dans la pratique et qu'il faut passer par ce que le stoïtien appelait les devoirs moyens les devoirs intermédiaires qui ouvraient un petit peu comme en politique les règles d'application vous avez les lois puis vous avez les règles de l'application donc je m'efforce de faire ça maintenant les vices où est-ce qu'on en est à propos des vices et bien il me semble que je suis parti de l'idée que les vices constituent en quelque sorte le pain qui est à la base de nos jugements de nos jugements ordinaires à propos des gens c'est un escroc il n'est pas viable et ainsi de suite mais il faut leur trouver une plainte alors ici dans mon livre je suis beaucoup moins je suis beaucoup moins stoïtien que je prétends l'être parce que si vous voulez il me semble que là il faut quelque chose qui est un niveau quasi-anthropologique c'est-à-dire il faut aller regarder ce que en quelque sorte les êtres humains qui sont des êtres finis dont les ressources sont limitées qui ne sont pas systématiquement des 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 pour regarder quelles sont les conditions dans lesquelles ils exercent leurs différentes dispositions à connaître là je rencontre une seconde tradition dans la réception sur les risques qui est la tradition la plus classique qui est celle que finalement tous ceux d'entre vous qui ont été exposés à un catéchisme connaissent c'est la tradition aristopélicielle et thomique c'est la tradition sur laquelle nous avons certaines vertus nous avons certaines dispositions et ces dispositions lorsqu'elles sont convenablement lorsqu'elles sont convenablement cultivées deviennent des dispositions bonnes et lorsqu'elles ne sont pas convenablement cultivées elles deviennent des dispositions mauvaises alors si le monde est familier la grande opposition par exemple à l'époque de lumière entre deux penseurs l'un Jean-Jacques Rousseau l'autre Sade Sade disait je vais commencer par le méchant Sade préconise le vie il soutient que les dispositions qu'il faut suivre sont mauvaises dispositions Rousseau préconise la vertu il pense que les dispositions du côté sont les dispositions vertu évidemment je ne suis plus du côté de Rousseau mais enfin j'essaie de ne pas être aussi vené qu'il est lui-même je ne saurais pas que ce n'est pas qu'il puisse rechercher comme il le dit le vrai un petit peu en sens et il l'a montré il l'a montré lui-même donc il faut là à ce moment-là faire un travail un peu plus compliqué dans le monde dans l'univers intellectuel c'est celui que je m'efforce de faire parce que là ce que je vous ai raconté jusqu'à présent pourrait donner un peu l'impression que j'écris des choses un peu comme mon ancien con-disciple André Conte-Fonville qui écrit des livres des ouvrages sur les vertus et que en quelque sorte il y a un côté un peu tout le monde il est beau tout le monde il est gentil il me semble que là il y a un territoire très intéressant qui n'a pas été très exploré il a été exploré bien sûr par les grands poètes comme Danse il a été exploré par Thomas d'Aquin c'est celui des vies alors qu'est-ce que c'est les vies intellectuelles là il faut choisir je ne peux pas faire un catalogue complet dans mon livre j'ai pris plusieurs vies qui me paraissent importantes bon on cite en général la malhonnesté intellectuelle on cite l'obstination ou l'étroitesse d'esprit par opposition à l'ouverture d'esprit on cite aussi le jugement et le scrutin par opposition à des certaines formes de relâsement de viletantisme on cite également la sagesse par opposition à la folie donc les vies que j'examine dans mon livre concernent il y en a plusieurs ce sont tous des vies que j'appelle des vies du savoir parce qu'ils reposent tous sur une certaine forme d'insensibilité d'incapacité des sujets à reconnaître ce que sont les bonnes raisons de croire je vais en prendre un simplement je ne vais pas parler de la curiosité je consacre beaucoup de pages à la bêtise parce que ça me paraît en quelque sorte le juge-princès c'est celui qui se gère tous les vies et de ce point de vue là je suis très classique parce que la plupart des moralistes qui s'inspirent d'Aristope par exemple la brugère soutiennent tous comme Aristope la vertu principale c'est la chagesse la capacité de juger donc la bêtise elle a à voir avec l'incapacité à être sage ce que les races m'appelaient la folie très longtemps ça a été cette curiosité donc je vais laisser de côté la curiosité et la bêtise on pourra y revenir dans la discussion parce que j'en ai beaucoup parlé dans les livres c'est très agréable évidemment des chers de vie c'est très agréable c'est très déversible c'est très déversible mais je vais juste parler du snobisme qu'est-ce que le snobisme ? le snobisme il y en a deux variétés il y a la variété que vous connaissez c'est le désir d'avoir des attitudes des vêtements peut-être des habits ou des vivements qui sont les mêmes ou qui approximent ou presque ceux des gens que l'on considère comme étant haut placés socialement ça c'est le snobisme si vous voulez vertical c'est le petit bourgeois qui veut devenir comme le noble ou bien dans Proust le personnage qui veut avoir le bénéfice de juger comme les gens dans les salons ça c'est le snobisme et il y a une autre forme de snobisme qui est le fait de désirer intellectuellement porter des jugements ou les mêmes jugements que les gens que l'on admise alors ici il y a un exemple de Proustien que j'aime bien c'est celui du personnage qui représente Anatole France qui est rappelément la grande écrivain qui est le grand écrivain le petit Marcel voudrait être comme bon peu importe en tout cas il y a un personnage qui est un grand écrivain qui incarne un grand écrivain et il meurt en allant voir le petit coin de la zone de Vermeer et ce personnage le jeune Marcel Proust le narrateur de la recherche du temps perdu voudrait avoir ces jugements il y a une forme de snobisme il y a un snobisme quand vous voulez avoir les jugements mais en quelque sorte sans vous fatiguer on est familier aussi avec le snobisme narcissique s'il y a quelqu'un qui aime Soulages alors que vous vous n'aimez pas les peintures de Soulages noir comme vous le savez et bien il va il va vouloir juger comme la personne dont il estime qu'elle a du goût donc il y a là une espèce de perversion du jugement il y a une espèce d'incapacité que l'on a de juger par soi-même et d'avoir d'avoir été sensible à la bonne raison donc c'est là que je considère que réellement c'est nous le nœud de l'affaire quelqu'un qui a disons une bonne conduite dans le plan intellectuel c'est quelqu'un qui juge par lui-même et qui est sensible aux raisons épistémiques c'est à dire aux raisons propres au savoir qui ne les mélange pas avec des raisons pratiques et qui est capable de formuler ce jugement par lui-même donc le snob c'est ça le dilettante qui passe il est curieux ou oiseux qui passe d'un objet à un autre comme quand quelqu'un va dans une brocante et veut prépatouiller un petit objet puis en fait prépatouiller un autre c'est pas ça il est un autre cette personne-là est aussi quelqu'un qui exemplifie le vice intellectuel voilà un peu quelles sont les grandes lignes de ce que je veux dire et donc maintenant je termine en disant que bon alors il y a un aspect évidemment très important dans cette affaire c'est que j'en suis comment en vue de l'horaire c'est encore bon bon je voudrais essayer de bon j'ai pas j'ai pas insisté suffisamment il y a une question qui est qui a fait crucial qui est est-ce que les vices pour qu'on puisse être blâmé ou loué blâmé pour ses vices dans le domaine du savoir par exemple si on est un snob ou bien loué il faut que d'une manière ou d'une autre les vices soient volontaires il faut que d'une manière ou d'une autre on soit capable d'en être responsable parce que si ce sont simplement les habitudes d'esprit que on vous a infusés bien alors vous n'êtes pas du tout responsable de quoi que ce soit aujourd'hui nous sommes vraiment vicieux intellectuellement et globalement juste simplement du fait que la mécanique d'internet notre vie notre cybervie dans laquelle nous vivons de plus en plus nous impose un certain nombre de chaînes de pensée qui nous échappent et que nous reproduisons donc collectivement nous avons ce qu'on pourrait appeler des vices au sens simplement où ce que nos attitudes nos jugements sont des obstructions au savoir par exemple si nous manifestons certains biais dans nos jugements parce que on nous a bourré le trame d'une certaine manière à nouveau internet n'a pas inventé mais à ce moment là en fait comme Barthes Coulson il y en a rien à faire mais si en revanche effectivement vous votre vie est crucuvée là je retrouve un thème aristotélicien c'est à dire si votre vie est volontaire si vous persévérez dans votre vie et si vous le contrôlez d'une certaine manière et bien vous êtes vous êtes très vous êtes non pas coupable mais vous êtes responsable de votre vie et vous pouvez vous blâmer un snob peut être on peut le voir sur tous les vifs il y a des choses qui nous échappent et il y a des choses qui ne nous échappent pas un snob par bien des côtés évidemment il est snob presque naturellement il est dans un certain univers social et il peut avoir envie de prendre des jugements de prendre des jugements semblables à ceux qui l'admire après tout qu'est-ce que c'est que l'enseignement finalement tous les élèves dans l'heure de nos classes qu'ils écoutent leurs professeurs sont des snob parce qu'ils aimeraient pouvoir juger de la même manière que les professeurs donc il y a un bon effet du snobisme le snobisme et par bien des côtés très bien et évidemment s'ils se contentent simplement de répéter les paroles du professeur à la manière de faire ok ça ne sert qu'ils ne vous rejoindent à rien et ils sont à ce moment-là vicieux intellectuellement donc vous voyez il y a un jeu subtil qui se joue pour chacune des vertus et chacun des vies évidemment c'est deux phases du même quart pour chacune des vertus et chacun des vies il y a un jeu subtil qui se joue entre ce qui en quelque sorte est-ce qui notre contrôle et ce qui ne l'est pas et il me semble qu'on ne discute pas tellement dans mon livre j'ai un chapitre sur les vies politiques on ne discute pas tellement par exemple la question de savoir s'il peut y avoir des institutions qui sont vicieuses est-ce que par exemple certaines institutions mettons comme prenons des institutions prenons l'institution de l'expertise médicale l'expertise médicale je ne dirais pas que c'est vraiment une institution mais elle fait partie du système de la médecine l'expertise médicale elle peut bien fonctionner et elle peut mal fonctionner il peut y avoir des experts qui abusent de leur expertise qui formulent des jugements il y a leur expertise économique qui formulent des jugements qui ne sont pas validés par les preuves ou qui ne sont pas validés par un savoir quelconque donc dans une certaine mesure l'expertise fonctionne mal par exemple presque toutes les expertises que moi j'entends dans des émissions de radio ou de télévision ne sont pas bonnes je veux dire la plupart du temps les gens qui interviennent sont obligés de parler de façon si rapide et si ramassée ils sont incapables de donner une forme de vision un peu équilibrée de la situation que l'on peut donner alors qu'on fait un examen qui rigoureux donc à ce moment là on pourrait dire que l'institution elle-même de l'expertise de Babel ils ne sont pas les experts qui sont vicieux c'est l'institution elle-même qui les apprécie donc il arrive qu'il y ait des situations de ce genre et que ces situations contiennent un élément de contrôle et de responsabilité des institutions et le génolisme donc j'en finis en essayant de dire pourquoi en fait malgré les apparences je ne suis pas un père lavertu je ne suis pas un grand enfant moralisateur c'est ce qu'on avait dit de Tolstoy je ne moralise pas pourquoi ? parce que dans mon livre je ne moralise pas parce que je me contente d'essayer de mettre à plat d'établir ce que sont les normes de la vie intellectuelle lorsqu'elle est concernée par la vérité je ne dis pas grand chose sur les jugements esthétiques je pense que le même genre d'argument pourrait se donner à propos des jugements esthétiques pour avoir de bons jugements esthétiques il faut être sensible aux raisons qu'on a de ressentir tandis que dans le domaine intellectuel il faut être sensible aux raisons qu'on a de penser ou de juger le même genre d'analyse vaudrait mais dans le domaine je ne pense pas être moralisateur au sens où je ne je ne prétends pas dire qu'il y a des obligations dans le domaine du savoir ces obligations sont extrêmement générales elles ne prescrivent pas le comportement des gens deuxièmement je ne fais pas la confusion que fait ce philosophe historien que j'ai cité William Clifford je ne fais pas la confusion je ne fais pas la confusion entre le domaine pratique et le domaine théorique c'est à dire je ne suis pas en train d'appliquer au monde intellectuel des critères et des valeurs qui valent pour le domaine pratique ou le domaine politique je veux garder les deux domaines les deux sphères différentes donc je ne fais pas cette confusion qu'on pourrait penser que je fais lorsque je parle de vie qui s'applique donc en ce sens là je ne pense pas être un moralisateur par ailleurs est-ce que je tombe dans le reproche que Jésus c'est aux parisiens est-ce que rappelez-vous le parisien c'est lui qui ne veut pas le bien en tant que tel mais qui veut le bien parce qu'il pense que c'est le bien et dans le domaine intellectuel il peut y avoir des parisiens aussi supposé que je sois un chercheur historien ou un chercheur dans mon laboratoire je rentre dans mon laboratoire je me dis combien de vérités vais-je croire aujourd'hui c'est absurde les vérités si je suis amené à les croire les découvertes si je suis amené à les faire elles vont découler de mon activité intellectuelle interne en tant que telle donc ce qui me crie ça viendra de l'intérieur ça ne viendra pas de l'extérieur du cela donc le parisien c'est celui qui est une espèce de snob dans le domaine dans le domaine moral il voudrait que le comportement soit moraux uniquement parce que on se conforme à ce que l'on tient comme étant le bien alors ça n'est pas le temps donc il me semble que si on adopte la position que j'adopte qui est de dire que la vertu c'est la sensibilité aux raisons dans chaque domaine celui de croire dans le domaine théorique et dans le domaine pratique alors à ce moment là et le vice l'insensibilité alors à ce moment là il me semble qu'on peut éviter le parisienisme c'est d'autant plus important que comme je le disais au début on est dans une période très morale dans laquelle les parisiens abondent les parisiens nous disent c'est pas bien de faire ceci c'est pas bien de faire un film dans lequel si vous avez si vous avez eu tel ou tel comportement c'est pas bien de faire ceci cela donc il me semble qu'on peut éviter on peut éviter ce repos on peut l'éviter d'autant plus que comme vous voyez en fait les pires les pires crapules dans le domaine intellectuel celles qui ont en quelque sorte l'union sur rue sont des gens qui qui supportent des huitas il a suffi que l'on accuse le président Trump de faire des fake news pour qu'il se réapproprie lui-même cette accusation en disant à chaque fois que quelqu'un attaque fake news fake news voilà je m'arrête là applaudissements applaudissements qui C'est parti. 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 Oui. C'est parti. 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 C'est parti.